Sous-titrage ST' 501 Mais s'ils le découvrent, ou qu'ils nous voient ensemble, je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Ça faisait un moment que j'en cherchais un. Sous-titrage ST' 501 C'est pas une bombe. Un type flippant au visage balafré. Sous-titrage ST' 501 Encore de la propagande soviétique. Sous-titrage ST' 501 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 Les natifs nous donnent du fil à retordre, nos transmissions au TTHS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation est stable à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors ? Lara ? Est-ce que ça va ? Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Lara ? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'ils s'en rendraient à toi. Tout est de ma faute. Mais... Qui sont ces types ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara ! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans ! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles ! C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Ne la touchez pas ! Pitié ? Non ! Parlez ! Non ! Non ! C'est son forêt ! Où se trouve la source divine ? Arrêtez ! Faites pas ça. Je ne sais pas où elle se trouve. Ça suffit comme ça. Elle ne sait rien. Quoi ? Quoi ? Toi ? Non ! Tu es avec eux ? Comment c'est possible ? Espèce... espèce de... Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va-de-faire maître ! Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père. J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tira rien ! Non ! Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Réfléchis bien, Lara. et moi ! C'est pas terminé ! Enfoiré ! Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi. Mais... ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas. Je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes, et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance, en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte. Ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Je sens de l'air qui sort par là. Je peux peut-être dégager le passage. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Quand je le saurai, je vous le dirai. Ils sont sûrement entendus. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Vous voyez une sortie ? Non. Mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. D'accord. Doucement. Il ne faut pas qu'on attire leur attention. Ils cherchent quelque chose de bon. Une chose que nous ne pouvons pas leur donner. Ça a marché. Vous pouvez sortir ? Attendez. Faites-moi sortir. Je peux vous aider. Pourquoi je vous ferais confiance ? Nous ne sommes pas des ennemis. C'est une évidence. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Je suis Jacob. Ne traînons pas là. Les gardes font leur ronde. Ils devraient pas tarder à arriver. Vous savez où est la sortie ? Ouais. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. J'ai largement écrits. J'ai largement eu le temps. Je serai largement serrer. J'ai largement eu le temps d'étudier. Je suis Jean. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. Les soviétiques envoyaient des prisonniers ici pour travailler dans les mines. On ne dirait pas une exploitation. Ça ressemble plus à des fouilles. Ça, c'est très ancien. Qu'est-ce qu'ils ont d'éterrer ? Vous le leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. J'ai enfin dévoilé mon jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et une fois là-bas ? Nos villages se trouvent dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. On y sera en sécurité. Poste de commandement 2. Dernier hélicoptère en partance. Bien reçu. La dernière cargaison. On signale des problèmes au centre de transmission. Encore des natifs ? Négatif. On a chopé un intrus armé venant de l'extérieur. Une femme. Elle foutait le bordel dans le périmètre. Allez accompagner. Peut-être. Après l'attaque initiale, on a intensifié les patrouilles. S'il y en a d'autres, on va mettre la main dessus. oublie des bruits. C'est malheureusement pour connaître l'intermédie, Tendez là. Je vais m'occuper de ça. Attends, deux secondes. J'y suis presque. C'est bon, tu peux y aller. Allez, sortons ce truc d'ici. Constantin veut une équipe à l'usine de cuivre avant que la tempête s'installe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Est-ce que les soviétiques savaient ce qui était caché là ? Au début, non. Mais il faut croire qu'ils ont fini par le découvert. Tous ces trucs sont là depuis des décennies. On dirait qu'ils ont même pas fait le ménage avant de partir. C'est parti. 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 En plus, pour pas les louper. On n'a toujours pas de signal, ils sont en train de GPS. Ça fait un bout de temps que j'ai pas utilisé de plan papier. Ça fait un bout de temps que j'ai pas utilisé de plan papier. On dirait qu'ils ont posé des mines partout dans la montagne. L'équipe est en route vers le complexe de l'usine. Il faudrait qu'on envoie d'autres gars au petit public. Qu'est-ce que c'est ? Jacob. J'ai trouvé un moyen d'ouvrir la porte intérieure. Dirigez-vous vers la cour. Je suis déjà là. Oh, merde ! Anna a laissé tomber. Anna a laissé tomber. Je suis sur le plan de papier. Je n'ai pas compréhensé. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas coupé àaho. Je n'ai aucune idée de te tirer. Je ne drâche pas. Et je m'en lève. Je n'ai pas de toucher ! Je n'ai pas dommage. 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 Allez, je n'ai pas dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ce bruit ? Je vais voir. Ok. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Continue de chercher. Il est mort. Quelqu'un est dans le coin. Voyons voir. C'est quoi ce bruit ? 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 C'est quoi ce bruit ?